Alors, dans cette vidéo, je vais parler de trois nouvelles façons pour pouvoir parler le vrai français. Donc, la première, c'est la répétition. La seconde, le renfort. Et la troisième, la troisième avec ou quoi. Donc, la répétition, alors c'est souvent avec C et souvent en fin de phrase. Donc, c'est un fou C. C'est des barjots C. C'est une dingue C. Donc, pour ces mots, si vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire, je ferai ou j'aurai déjà fait des vidéos dans la catégorie, dans la série mots d'argot. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si besoin. Donc, ensuite, ici, on a le renfort. Donc, ça utilise les pronoms toniques. Donc, ces pronoms. Donc, ça s'utilise principalement à la fin de la phrase, mais aussi, ça peut s'utiliser au début. Il est fort, lui. C'est pas moi. Tu manges trop, toi. Et enfin, ou quoi. Donc, on peut le traduire avec ou pas. Il y a beaucoup d'autres façons pour traduire ou quoi, mais cette façon est sûrement la plus générale et la plus facile à retenir. Donc, ça va ou quoi. Ça va ou pas. Il est là ou quoi. Il est là ou pas. Elle y va ou quoi. Elle y va ou pas. Donc, ici, j'écris des phrases. Donc, vous pouvez essayer de trouver les motifs. Si on peut utiliser un ou plusieurs de ces motifs. Donc, tu vas bien. Alors, ici, on peut utiliser ou quoi. Donc, tu vas bien ou quoi. Donc, ou pas. Donc, ici, oua et toi. Ça va ou quoi. On peut aussi utiliser ou quoi. Donc, ça va ou pas. Ouai, merci. J'ai pas révisé. T'as révisé. Donc, ici, ouai, merci. J'ai pas révisé moi. T'as révisé toi. Ouai, donc, on peut utiliser les pronoms toniques pour le renfort. Non, je vais copier Tom. C'est le meilleur. Donc, ici, on peut utiliser le pronom tonique. Donc, lui, c'est le meilleur lui. Mais je vais utiliser à la place l'autre forme. Donc, c'est le meilleur c'est. Donc, ici, avec la répétition en fin de phrase. Et enfin, ouai, il est trop fort. Donc, ici, on peut utiliser ouai, il est trop fort, lui. On peut utiliser lui. Donc, le renfort avec le pronom tonique. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu trouver toutes les bonnes réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai de trois nouvelles formes pour pouvoir parler le vrai français. Donc, en attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.